Bonjour à tous, petite vidéo simple sur Power Query, donc lié à Excel. On va ici, à partir d'une date de naissance qui s'affiche comme ça pour l'instant, on va changer l'affichage, on va calculer un âge, donc l'âge de tous les employés, en fonction de ça, et des tranches d'âge. Alors c'est des choses qu'on fait régulièrement sur Excel, avec des formules, avec des fonctions, mais que là on va faire très simplement sur Power Query pour pouvoir générer notre tableau final qui ressemblera, je vais vous le montrer, à quelque chose comme ça, donc avec en plus une colonne des âges et une colonne des tranches d'âge. Avant toute chose, j'aimerais parler de nos formations, parce que tous nos cas qu'on va montrer sur YouTube sont des cas qu'on explore en formation, notamment en formation individuelle. Dans la description, vous allez retrouver plusieurs liens, il y aura lien vers nos formations, donc nos formations individuelles, si vous souhaitez vous former sur Excel. C'est une formation qui est finançable par le CPF, désormais avec le reste à charge, donc 200 euros. Donc vous avez plusieurs liens que vous pouvez consulter pour voir un peu nos propositions, nos tarifs. Ce sont des formations où on va faire à la fois des exercices, où on peut faire à la fois des exercices à nous, donc on a plein de cas pratiques pour progresser globalement sur Excel. Et également, on va s'adapter aux demandes et aux besoins de chacun. On va travailler notamment sur des fichiers directement des apprenants. Tout un tas de choses qu'on va explorer en formation. Et donc ces exemples-là qu'on explore en vidéo, ce sont des exemples qui sont tirés de nos formations pour la plupart. On va commencer sur Power Query. On va lancer l'éditeur dans l'onglet « Données » ici. Et donc, on va faire quelques petites modifications dans notre tableau des salariés pour calculer les âges et les tranches d'âge. Je reviens pour ceux qui découvrent Power Query sur quelques petits élémentaires de choses qui existent sur Power Query. Ici, on a toutes nos requêtes. Là, on a fait déjà plein de choses dans ce tableau. On a fait les initiales par rapport aux noms. On a créé une colonne de noms complets. On a créé des adresses mail professionnelles. Tout ça à partir juste de noms et de prénoms. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait sur Power Query que vous pouvez retrouver dans d'autres vidéos. Et ici, on aura plusieurs onglets. L'onglet « Accueil » qui permet de faire plein de choses. Ici, « Transformer », ça va permettre de modifier des colonnes sur plein de critères. Et ici, d'ajouter une colonne en fonction de plein de critères également. Il y a plein de choses qu'on va explorer ici. On va commencer. La première chose, c'est qu'on voit que nos dates de naissance, elles ne sont pas au format « Date », mais elles sont au format « Standard ». Donc, on va se positionner ici sur le petit carré de « Format ». Et on va leur dire qu'on veut des dates. Et effectivement, là, ce sera beaucoup plus parlant. Là, on sait que 33 000 et quelques, ça correspond au 16 février 1994. Et à partir de ça, on va commencer par créer notre colonne d'âge. Et ensuite, on va créer notre range d'âge. Donc, on va rester sur la sélection de cette colonne. On va aller dans « Ajouter une colonne ». Et ici, on a plusieurs choses. On a les modifications qu'on peut faire avec du texte, quand c'est une colonne de texte. Ici, par les nombres. Et ici, vu que ce sont des dates, on va cliquer sur « Date ». Et on va lui dire qu'on veut ajouter une colonne d'âge. Première chose à faire. Ici, ça s'appelle « H », c'est parfait. Et donc, par contre, ça apparaît un peu bizarrement. D'accord ? Donc, on va modifier tout ça. On va aller donc ici. On ne va pas aller dans « Ajouter une colonne », sinon on va nous refaire une colonne. Donc, on va aller dans « Transformer ». Et ici, pareil. Donc, colonne de texte, non. Colonne de nombre, non. Mais colonne de date, vu qu'il s'agit d'une colonne de date. Et on va lui dire que la durée, on l'avait en « Total année ». Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. On a 30 virgule quelque chose, 26 virgule quelque chose, etc. Et donc, la dernière étape pour l'âge, ça va être d'aller dans « Colonne de nombre ». On va faire « Arrondi » et on va arrondir à l'entier inférieur, car l'âge, c'est toujours l'entier inférieur. On ne peut pas avoir 32,4 ans. On a 32 ans. Et donc, ici, on aura d'ores et déjà notre colonne d'âge qui a été créée en quelques clics. On peut revenir sur les étapes ici à droite. Donc, si je double-clique ici, ça va nous afficher... Enfin, si je clique juste ici, pardon, ça va nous afficher les âges à cette étape-là. On va pouvoir voir l'évolution en fonction des étapes qui ont été sélectionnées. Et donc, maintenant, on va rajouter une colonne encore une fois. Et on va lui dire, cette fois, qu'on veut faire un calcul, c'est-à-dire qu'on veut diviser par un entier. Donc, il va nous ajouter une colonne avec les âges divisé par un entier. Et donc, pour les tranches d'âge, on va faire de 10 en 10. Donc, on va diviser par 10. Ça va donc nous diviser nos âges par 10, nous donner l'entier à la dizaine près. Donc, l'entier à la dizaine. Donc là, c'est 3. Ici, c'est 2. Ici, c'est 2, etc. Et donc, pour continuer notre tranche d'âge, on va... Déjà, on va renommer ici. On va double-cliquer. On va appeler ça la tranche avec un S d'âge. Et ici, pour que ça nous donne non pas juste la dizaine, mais que ça nous donne 30 ans, 20 ans, 20 ans, 30 ans, etc. On va... Donc, il y a plusieurs façons de le faire. On pourrait mettre en colonne de texte et rajouter un suffixe. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois multiplier, et cette fois par 10. Donc, on va multiplier par 10. Et ça va nous donner donc 30 ans, 20 ans, 20 ans, etc. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'affiche en tranche d'âge. Parce que 30, ça ne veut rien dire. 20, ça ne veut rien dire. On veut que ça s'affiche en X et plus. Donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est qu'on va remettre ça en texte. Pour que ça considère que ça, c'est du texte. Et comme ça, on va pouvoir lui ajouter des éléments. Ici, donc, on va aller dans colonne de texte, toujours dans transformer, pour ne pas rajouter une colonne. Colonne de texte, on va faire mettre en forme. Et on va lui dire qu'on va ajouter un suffixe. Ici, on va ajouter un suffixe qui correspondra à un espace. Et comme ça, donc, au lieu d'avoir juste 30, on aura 30 ans et plus, 20 ans et plus, etc. On va remettre nos âges au bon endroit, donc juste après les dates de naissance, âge et tranche d'âge. Et quand on va fermer et charger le fichier, ça va nous rajouter nos colonnes qu'on vient de créer. Ici, on va pouvoir, par exemple, là, je donne un exemple tout bête. On va pouvoir, donc là, j'enlève les filtres, les boutons des filtres. On va juste mettre en forme un petit peu. Là, on va mettre une petite hauteur à 35. On va tout sélectionner et on va aligner au milieu et en haut. Et ensuite, au lieu, par exemple, d'avoir, si j'avais fait, par exemple, des segments, donc je vais dans l'onglet de tableau ici, insérer un segment que j'avais fait, donc on n'avait pas ni d'âge ni de tranche d'âge, que j'avais fait date de naissance, il m'aurait affiché un segment comme ça, ce qui n'aurait pas été du tout pertinent pour gérer les critères de ce qu'on recherche. Par contre, effectivement, donc là, si j'augmente un petit peu ici, si j'insère un segment tranche d'âge, pareil pour les âges, là, on est passé par deux étapes pour avoir les tranches d'âge, on aurait pu le faire en une fois, mais l'idée, c'est quand même d'avoir une usibilité sur les âges, d'ailleurs que je vais mettre, tout ça, je vais mettre au milieu, mais également d'avoir une possibilité de tri, de filtre, qui est intéressante, et donc les tranches d'âge, ça va directement être intéressant, parce qu'on va pouvoir savoir combien il y a d'employés, donc si on rajoute des KPIs, des choses comme ça, donc là, on peut faire comme ça, d'augmenter un petit peu, lui rajouter une colonne, et là, donc on pourrait dire, par exemple, je veux uniquement les lignes de 20 ans et plus, j'ai juste à cliquer dessus, et ce sera là, ici, assez pertinent, donc on n'aura que les gens qui ont un âge entre 20 ans et 30 ans. Donc voilà comment on a fait, donc en deux étapes pour créer des tranches d'âge, on a d'abord créé une colonne d'âge et une colonne de tranche d'âge, grâce à PowerCory, en quelques clics, donc ça nous évite de faire des fonctions à rallonge, et en plus, l'avantage de PowerCory, c'est que tout peut se faire à l'intérieur, ici, on a travaillé pour faire tout ça, donc à partir d'un tableau très brut, on a réussi quand même à faire pas mal de choses, donc je vous invite à regarder d'autres vidéos qui vont traiter de ces sujets-là, donc des sujets un peu de tâches sur PowerCory, il y en aura plusieurs sur la chaîne YouTube, il y en a déjà, donc à vous d'aller les explorer, je rappelle donc, il y a plein de liens dans la description de la vidéo sur nos formations, sur d'autres vidéos YouTube, sur plein de choses, je vous invite également à explorer la chaîne YouTube, je vous invite à vous rendre sur notre site, il y a plein d'informations qui peuvent être sympas, il y a une partie blog aussi avec des articles qui traitent de plein de choses sur Excel, sur PowerCory et sur plein d'autres choses, donc voilà pour cette petite vidéo très simple sur comment calculer des âges et des tranches d'âge sur PowerCory en quelques clics, et donc à bientôt dans une prochaine vidéo.